Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Will Voyance. Alors aujourd'hui, cette petite vidéo pour regarder ensemble la tendance sur M. Philippot pour les présidentielles de 2022, à savoir est-ce que M. Philippot sera présent aux élections présidentielles de 2022, à savoir s'il aura sa signature ou pas, voire un petit peu ce que les cartes vont nous dire. Alors tu peux me retrouver également sur ma page Facebook en tapant Will Voyance, et puis je t'invite également à t'abonner si tu n'y es pas sur ma chaîne YouTube. N'oublie pas la petite cloche en notification pour avoir les prochaines vidéos. Allez, nous regardons ensemble ce qu'on nous dit à travers cette guidance. Alors, M. Philippot sera-t-il présent aux élections présidentielles de 2022 ? Aura-t-il ses 500 signatures ou pas ? On va nous voir ce qu'on va nous dire. M. Philippot aura-t-il ses 500 signatures ? M. Philippot aura-t-il ses 500 signatures pour ses présidentielles de 2022 ? Je trouve des déplacements. Donc, je retrouve un homme. C'est parti. Qu'est-ce qu'on me dit ? Alors ici, par rapport à l'événement, on retrouve bien la certitude de nouvelles. Le concernant, on va les voir en détail. On retrouve des discussions au sein de cette candidature. Ici même, pour lui, pour le consultant. Donc, des discussions autour de sa campagne. On retrouve la carte des ennuis. Donc, des discussions autour de lui. Sur des petits ennuis qu'il rencontre pour sa campagne présidentielle. Ou qu'il va rencontrer dans les futures prochaines semaines. Donc, on trouve bien sa campagne. Marquée campagne, d'accord ? Pour sa campagne présidentielle. Concernant cet événement. Alors, on va continuer en détail. Alors ici, on retrouve bien des contrariétés par rapport à une femme. Donc, il est certainement contrarié par rapport à une femme. Ici, soit au sein de son parti. Ou par rapport au camp adverse. Différents partis. Mais on retrouve des contrariétés autour d'une femme. On retrouve bien encore la campagne. Donc, il a bien des petites contrariétés. Il y a une femme autour de lui. Qui amène ses contrariétés. On retrouve ce départ. Ce nouveau départ pour lui. On sait que c'est sa première campagne présidentielle qui se présente. On retrouve bien la séparation d'où il était avant avec Marine Le Pen. Donc, on trouve bien cette séparation. Donc, des contrariétés certainement par rapport à cette femme. Ou cette femme a des contrariétés par rapport à lui aussi. Ça peut être les deux. On nous parle bien d'un échec ici. de sa campagne présidentielle. On nous parle d'un silence tout au long de sa campagne. Pour M. Philippot. Autour de ses déplacements. Ça représente les déplacements. La route. Pour M. Philippot. Donc, on voit bien au niveau de sa campagne. Depuis qu'il s'est séparé du parti politique de Marine Le Pen. On retrouve bien le départ. On retrouve bien les petits soucis. Des contrariétés par rapport à son départ. Mais également autour de cette campagne présidentielle. Alors, je vais continuer à voir les éléments. On peut me dire. Mais déjà, comme ça. Pour moi, au niveau de la campagne de M. Philippot. Voilà. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué pour lui. Alors, en visite, on retrouve encore une femme ici. Autour d'une femme. En visite, on retrouve ici la santé. Autour de la famille. La famille, ce n'est pas sa famille. Mais c'est la famille. C'est les Français et les Françaises. Donc, on retrouve ici la vie en visite. Autour de la famille. Et le domaine de la santé. Dans la crise sanitaire qu'on retrouve ici. Autour des voyages. La route. Également. Mais on retrouve aussi en visite. Donc, des petites contrariétés. Et puis, autour de la santé. Cette femme, la dame de notre rêve, peut être représentée aussi par Marine Le Pen. Avec qui il était, voilà, la famille. Avec qui il était avant de partir. Et de se présenter seul avec son nouveau parti politique. On retrouve bien une femme. Donc, c'est bien ça. Je retrouve la santé qui ressort. On retrouve encore le voyage. La route. Le voyage, c'est la route, la campagne, ses déplacements. Et on retrouve encore une femme ici. Alors, certainement qu'il y a quelqu'un autour de lui. Une femme. Je ne le connais pas bien, ce monsieur. Je ne suis pas forcément les infos politiques. Voilà. Je fais ces tirages pour donner seulement ce que me dit Descartes. On m'a demandé de faire ce monsieur Philippot. Donc, je fais ce tirage. Alors, peut-être qu'il y a une femme autour de lui. Qu'il aide à travers sa campagne. Par rapport à cette dame de pique. Ou alors, c'est une femme. Voilà. Il pourrait peut-être se rallier à quelqu'un. Plus tard, s'il a passé sa sentiné nature. Mais pour moi, ça va être compliqué. Parce qu'on a la carte de l'échec qui est là. Et puis, le jeu qui est complètement là devant moi. Ne me donne pas satisfaction au niveau de sa campagne présidentielle de 2022. Donc, la certitude de nouvelles. Donc, on retrouve bien des nouvelles. La certitude. On retrouve la carte danger. Donc, pour moi, c'est des dangers au niveau de sa campagne présidentielle. Sur l'ensemble de sa campagne. C'est ça que ça veut dire. Ici, on retrouve une proposition. Donc, cette proposition, pour moi, je vais vous l'aider juste avant. Il aura peut-être une proposition. Avec cette femme, on retrouve quand même cette dame de pique. Donc, voilà. Certainement une proposition de quelqu'un à venir. Pour sa campagne présidentielle. Soit au sein de son parti. Ou alors d'un parti adverse. Voilà. La question était basée sur monsieur Philippot. Pour moi, monsieur Philippot, il ne saura pas. Il saura. Ça va être compliqué qu'il ait ses 500 signatures. Là, à l'heure actuelle. Aujourd'hui, on est le 10 février. Voilà. Le jeu me dit clairement. Clairement, aujourd'hui. Ça va être très compliqué pour lui d'obtenir les 500 signatures. On nous parle d'échec. A voir un peu plus loin. Mais voilà, on saura dans quelques temps. Si monsieur Philippot saura là. Mais pour moi, il ne sera pas présent. Il n'aura pas ses 500 signatures. Alors, je te remercie d'avoir visionné cette vidéo. Tu peux liker, partager, commenter si tu le souhaites. Et puis, je te dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada